Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Undead Inc. Ici on gère une entreprise qui va créer des remèdes et des traitements médicaux au top de la technologie. On va même pousser les limites au-delà du légal et du moral, il y a donc des choix à faire pour s'enrichir. On gère tout cela sachant que tout peut tourner très mal à tout moment, on est donc toujours prêt à fuir la région parce qu'il peut y avoir un raid de la police, on peut créer une épidémie, une invasion zombie ou d'autres soucis qui sont probablement de notre faute. Alors le gameplay a l'air vraiment fun, par contre je dois prévenir que le jeu est encore vraiment brut. Je n'ai pas pu terminer le tuto parce qu'il bug toujours à un endroit pour moi. Les traductions sont parfois un petit peu bancales, particulièrement celles des bâtiments, elles n'ont pas l'air de bien représenter la fonctionnalité du bâtiment et donc on peut avoir du mal à les trouver. Le tuto est vraiment brouillon, il est beaucoup trop long, il y a de l'histoire, donc il y a beaucoup de dialogue à faire pour apprendre le gameplay. Donc le tuto se fait en mode scénario, ce que je trouve étrange parce que du coup il y a de l'histoire en scénario mais il n'y en a pas en mode carrière, ça c'est plus un mode sandbox, donc c'est ce que l'on va faire. Et donc oui, le tuto nous dit quoi faire mais ne nous dit pas pourquoi on le fait. Donc on ne comprend pas trop la logique derrière le gameplay, on fait une suite d'actions et bêtement sans vraiment comprendre. Donc ce n'est pas un bon tuto du tout je trouve. Il va parfois également nous dire utilise cette injection sur ton personnage mais il ne nous dit pas comment re-obtenir cette injection dans le futur pour l'utiliser au bon moment. Vous voyez donc voilà, il y a des choses étranges comme ça et puis bien entendu il casse, donc je n'ai pas pu le finir en tout cas de mon côté je ne sais pas ce que ça donne chez vous, le jeu vient de sortir. Il va probablement être patché en attendant, attention, c'est une bonne idée mais qui n'est pas forcément bien implémentée pour le moment. Voilà, allez, en avant. Alors on va faire nos premiers pas. Pour le moment je ne peux rien choisir ici, apparemment d'autres objectifs, je pense que c'est peut-être des choses pour épicer un petit peu le gameplay, obtenir des récompenses supplémentaires mais tout est cadenassé pour le moment. Allez, on va choisir Coleman, c'est le directeur de base, donc c'est le premier, on va dire, employé, même s'il ne va pas tellement bosser, il peut se battre au moins. Voilà, il est plus là pour gérer les choses, apparemment il a un pistolet 9mm modifié, une carte d'accès de la direction, utile pour le directeur, armure de la direction, c'est un expert en sécurité, d'accord, il a un oeil à serrer, il n'aura jamais sa cible, il ne blague jamais un allié par accident, ça c'est une bonne chose, et il a une présence inspirante, donc vous pouvez voir, chaque directeur est unique. On y va avec lui, vu que c'est celui par défaut, et on va voir ce qu'on peut faire. Et nous voici sur place. Alors, on démarre avec 30 000$, et il faut payer toutes les semaines 90 000$ de frais de franchise. On doit payer cette franchise au moins une fois, pour avoir accès à l'extraction, donc on est censé se développer sur place, sans attirer l'attention de la population, de la presse et de la police, mais on sait que les choses vont mal tourner à un moment. La police peut remarquer notre activité, un employé peut parler à la presse ou à la police, et déclencher un raid, il peut y avoir un accident dans un laboratoire, qui lance une épidémie, une invasion zombie, ou un autre problème, donc on doit être prêt à partir à tout moment, et l'extraction est pour cela. Elle permet de garder l'argent que l'on a accumulé, les brevets que l'on a développés, et trois employés en plus de notre directeur. Il y a donc une sélection à faire, vu que certains employés peuvent être plus loyaux, avoir de meilleures compétences, ou de meilleurs traits de personnalité. Alors, là, les consommateurs de la région veulent le médicament Welsin. C'est un médicament légal que l'on peut vendre dans notre pharmacie, donc pas de problème, je dois quand même le développer pour le produire, et donc le revendre. Le marché noir veut du DIV 1001 Gladiator. Alors, ils veulent parfois des choses légales, illégales, peu importe, ils achètent en gros, et ils payent beaucoup. Donc on va essayer de faire pas mal d'échanges avec eux, mais ça peut attirer l'attention de la police, donc il faut faire attention à cela. Et moi, je pense que l'on est bon. Donc je mets pause pour jeter un petit coup d'œil à la région. Ouh, les bâtiments sont collés l'un côté de l'autre, ce qui est rare. Je vois ici le van d'extraction, donc un emplacement pour quatre personnes. On a ici un escalier qui permet de descendre et d'aller en sous-sol pour construire des choses que l'on veut cacher aux yeux de la police. Là, il y a notre bâtiment principal. Alors, tous les bâtiments ont un accueil, des pièces vides, des cages d'escalier, et voilà. Celui-ci a par contre également le bureau du directeur. C'est pour cela que c'est notre bâtiment principal. On a cinq pièces vides. Là, on en a sept. Ouh, génial comme bâtiment. Trois de vide ici. Là, il y a le café et une autre... Ouh, un autre accès pour le sous-sol. D'accord, intéressant. Alors, le café permet à nos employés de se relaxer après une journée dure de boulot. Il est un petit peu loin. En temps normal, je préfère quand il est voyant. On trouver des bâtiments, mais ce n'est pas grave. Ils vont marcher jusque-là. Ça ne va pas être gênant. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne me rappelle plus. Et il y a la police. Pas de bâtiment à côté de la police, donc on est tranquille. Même si en temps normal, ils mettent du temps à réagir. Et vous pouvez voir la réaction de la police, de la presse et des autres groupes là-haut. Alors, je vais déjà construire ici une salle d'attente, une pharmacie et une salle de diagnostic. Donc pour voir quel est le problème des clients. Et je vais décider ensuite de ce que l'on va mettre en haut. Là, je vais mettre tout ce qui est administratif. J'aime bien mettre ici la salle des drones pour nos mécaniciens. On va voir à quoi ça sert dans un instant. Également la salle de recherche. Et peut-être la production de ressources ici. Je pense que ça va être pas mal. Mais déjà, il faut s'occuper de tout ce qui est patient pour gagner de l'argent. On n'a que 30 000 dollars, donc voilà. Donc là, on va mettre, comme on a dit, la salle d'attente. Il y a 4 places pour les patients. Alors, on aura eu... Un véhicule doit arriver. Je ne sais pas de quel côté. Où es-tu ? Ah, parce que je ne l'ai pas posé. Ok. Ok, je ne l'ai pas posé. Du coup, il arrive. Un drone va faire la construction. Il va vomir dans l'appartement pour le redécorer. Technologie intéressante. C'est peut-être le futur pour nous. Voilà. Et maintenant, les drones pour les meubles. Super. Donc là, on met... Constriction terminée. On met ici le cabinet médical. Voilà. C'est bizarre, parce que ça ne construit pas directement où on clique. Il faut ensuite quand même le placer. Et on a dit que l'on veut Wellspring. Wellspring, c'est la pharmacie. Pourquoi ça s'appelle Wellspring ? Allez savoir. C'est mieux que pharmacie. Non, ce n'est pas mieux. Ça aurait été plus clair. Mais bon, c'est la décision des développeurs. Et c'est au passage un camion par pièce. Même si je donne plusieurs ordres à la fois. Voilà. Il vomit. Bref. Les meubles. Et pendant que tout ça se fait, je vais recruter du monde. Donc on a de la place pour le moment pour 4 personnes. Donc, je veux quelqu'un pour s'occuper des patients. Donc, compétences. Là, ça c'est si la personne est loyale. Ses points de vie, parce qu'il peut y avoir du combat. Et son endurance. Un docteur n'a pas beaucoup besoin de courir. Elle, elle va devoir quand même faire quelques allers-retours au café. Mais bon, ce n'est pas une stat importante pour elle. Alors, je voudrais voir quand même. Un fan de café. Récupère l'endurance deux fois plus rapidement en se reposant. Oh, ça c'est bon ça. Et elle est niveau B+. Même niveau en compétences qu'au-dessus. Et elle est plus loyale à l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle me coûte moins ? Toi, oiseau de nuit. Dépense moins d'endurance la nuit et plus le jour. Bon, ça c'est kiff-kiff, ça n'a pas d'intérêt. Ok, alors on va recruter ce personnage. Fan de café. Très bien. Maintenant, on a besoin d'administration. Il faut quelqu'un de l'administration dans la pharmacie. Donc, toi, compétence c'est plus, les points de vie max, c'est pas important. Ça, c'est peut-être plus intéressant. Est-ce que quelqu'un a une compétence ? Non. Ok, on va recruter. Briard Stevens. Ok. Tu vas t'occuper de la pharmacie. On a besoin de quelqu'un qui s'occupe. Qui s'occupe de la maintenance, parce que sinon ça va mal finir pour nous. Perception sélective. Ah, alors celle-ci va ignorer les choses louches qu'elle peut croiser. Elle ne va pas signaler cela à la police. Même niveau de compétence. Endurance un petit peu plus basse. Alors ça, c'est quelqu'un qui va aller partout. Donc, je pense que je vais choisir elle. Ok. Je vais quand même recruter quelqu'un d'autre pour la maintenance un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, du coup, on va mettre ici. On va la mettre là. La salle d'assemblage des drones. C'est la maintenance. Vous voyez. Ok. On la met là pour pas que les gars aient trop à monter. Et je vais mettre au-dessus. L'étude de consommation. Ça, c'est le laboratoire de recherche. Ok. C'est ça qui va permettre de débloquer de nouveaux traitements. Et donc, également de nouvelles choses que l'on peut construire plus tard. Voilà, puisque les choses vont être... Et donc, du coup, on a besoin de quelqu'un en recherche. Est-ce que j'ai encore de la place ? J'ai encore une place. Ok. Du coup, toi. B plus en recherche. Mais c'est plus, c'est moins bon. B. Mais tu n'as pas d'avantages particuliers. Et... Ok, j'ai pas de bol sur la sélection. J'ai très souvent des caractéristiques. Mais là, aucune. Ok. Du coup, c'est recruté. Du coup. Constriction terminée. Pour célébrer l'ouverture de notre premier Wellspring, donc de notre première pharmacie, le siège d'Unswell nous a offert une sélection de produits. Je ne me rappelle plus. Voilà, je vais les vérifier. C'est du Wellspring qui le demande. Allez, allez. Donc comme ça, on va avoir 25 dans la pharmacie. Ah. Alors, on attend que ça arrive. Ah, ben tiens, regardez. Regardez. Premier client qui est allé à la salle d'attente, mais du coup, il a été interpellé par notre docteur. Alors. Diagnostic échoué. Du coup, on n'a pas été payé. Oh, on a quand même été payé. On n'a pas trouvé quel est son problème. Et du coup, on ne peut pas lui reconcer un médicament. Donc, on va vendre le médicament si on a le bon. Voilà, pour le traitement du client. Là-haut. Ok, là, on commence à avoir des drones. Vous voyez, des drones qui s'assemblent. Donc, lui, c'est quoi ton problème ? Ah oui, alors lui, il n'a pas son droit pour la recherche. Oui, je ne sais pas c'est quoi son problème, par contre. Voilà. Voilà, le scientifique y va. Alors, on va apprendre à faire du Welsin, directement. Alors, à savoir qu'il y a différentes pièces nécessaires pour certaines recherches. Donc, par exemple, là, vous voyez, je ne peux pas faire d'armes, parce que je n'ai pas la bonne chose. Donc, toi, tu es bon. Je pense que lui, il n'a rien à... On va juste lui dire d'aller attendre là. Voilà. Super. Donc, maintenant, on est à 10 000. Je ne vais pas avoir assez. Welspring. Ah oui, OK, il faut débloquer, oui. Le centre de stockage des traitements et le centre de production des traitements, ce qui va me coûter 15 000. Mais je n'ai pas encore la possibilité de le faire, vu qu'il me faut débloquer le premier traitement, pour le faire véritablement. Alors, ici. Diagnostic. Voilà. On n'avait pas de médicaments pour lui. Notre docteur va là-bas. Et du coup, on va commencer à avoir la queue. Vous savez quoi ? Je vais faire tout de suite une autre pièce. Un autre cabinet médical. Et on va recruter... Ah, je ne vais pas avoir assez de place. Alors, pour le cabinet... Les chaînes d'information locales ont provoqué un vent de panique en faisant état d'une prétendue super rip, bien qu'aucun cas n'ait été détecté dans la région. La demande en vaccin a explosé. Ah, mais je ne vais pas encore faire de vaccin. Je peux mettre... On peut mettre l'appart... Pas là-bas, c'est... On pourrait le mettre là, l'appart. Allez. Donc, il me faut le logement du personnel pour accueillir 5 personnes de plus. Ça va être là. Donc, alors, je vais mettre ici la production de ressources parce que les scientifiques peuvent aider à la production s'ils n'ont pas de recherche à faire. D'ailleurs, la recherche, on est à où ? 38%. Voilà. Et donc, maintenant... Santé. Résistance naturelle. Gagne de l'XP plus rapidement. Donc, je vais peut-être prendre toi. Toi, tu es en C. Même compétent, seulement tu apprends plus vite. Ah, ok. Ça n'a pas encore été validée, la pièce ? Ah, elle est toujours en cours. D'accord. C'était l'autre qui a été validée. Construction terminée. Voilà. Voilà. Donc, un deuxième docteur. Pour ici. Parce que vous pouvez voir que la salle d'attente est maintenant pleine. Donc, on va refuser ceux qui sont en attente. Super. On est maintenant à 8 000. Donc, il me faut maintenant gagner de l'argent. Voilà. Double traitement. On a gagné des sous. La recherche. On est à 79%. On a un gars qui s'occupe de l'âme. Maintenant, je vais même en mettre un deuxième, vous savez. Parce que un ne va pas suffire quand on va commencer point de vie max plus élevé. Je vais plutôt recruter lui. Parce que ça ne sert à rien. Voilà. Comme ça. Parce que, ouais. Vous pouvez voir l'état de chaque pièce. Et ça descend vite. Donc, avec deux gars. Et si ça descend vite, on peut avoir des explosions. Des fuites. Et des problèmes que l'on préfère éviter. Du coup. Là, je suis à 14 000. Et je n'ai toujours pas fini la recherche. Ok. Donc, le scientifique. Il est en train de se reposer. D'accord. Il est là. Il va au café. Alors, les gars rentrent toujours par le côté des bâtiments. Et ça, ça me tue. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de porte là, vous voyez. Parce que, du coup, ils doivent toujours contourner. Ok. Alors. Il est de retour. Vous voyez, il passe par là. Plutôt que de rentrer ici. Je me dirais que l'entrée serait à la cage. Là, vous voyez. Mais non. Et là, il a décidé d'aller ailleurs. Qu'est-ce qu'il me fait ? T'as un boulot à faire. Où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce que... Ah, il va se reposer. D'accord. Ah, ouais. Il n'est pas super, notre bonhomme. Mais bon. Pendant ce temps, on gagne de l'argent. Ce qui va me permettre de payer. Grâce au médecin, là. Diagnostic échoué. Ce qui va me permettre de payer les deux bâtiments. Donc, production de médicaments et stockage de médicaments. Et ils échouent tout leur diagnostic, là. Mais c'est quoi, mes docteurs, là ? Et ils se font payer plusieurs milliers de dollars à chaque fois. Et lui, il a fini de se reposer. Toujours pas. C'est marrant qu'ils doivent dormir, ici. Bon, alors, vous savez quoi ? Je vais prendre lui. Et on va l'envoyer, là. C'est mon directeur. Et est-ce que j'envoie... Je vais peut-être envoyer plus tard un garde, également, avec lui. Pour le moment, je n'ai pas de garde. Donc, il lui retourne. À la recherche. Ah, alors. Va en bas. Là-haut. Recherche terminée. On va lancer une autre recherche. Vous voyez les risques potentiels. Rume et grippe. Zombification. Ça, c'est pour un traitement sans vaccination. Ça. Ok, on va faire la recherche. Toi. Alors. Allons voir ce qu'il y a dedans. Là, on est en sous-sol. Essaye de trouver une pièce sur deux fois deux. Une autre pièce. Ah, ça, c'est peut-être un escalier, ça. Ouais. D'ailleurs, au passage, avec la recherche faite, je peux lancer la construction de production de médicaments. Et de stockage de médicaments. Pas de bol. Toujours pas du deux fois deux. Ça, c'est des grandes pièces. Alors, il me faut mettre un emplacement, un centre de logistique qui va me permettre de faire du commerce avec le marché noir. Sans ça, je ne peux pas faire l'échange. Donc, s'il n'y en a pas à ce niveau-là, on va aller en dessous. Ça va jusqu'à où, ce côté-là ? Ah, là, il y a du deux fois deux. Génial. Alors, on va dedans. Ah, ah. Et là, j'ai du bol. Il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur. Alors, centre de logistique. Reste dedans, s'il te plaît. Ah, j'ai passé. Il faut que quelqu'un reste là. Reste là pour le moment. Il peut leur dire... Ouh, c'est quoi, non ? Centre de biomasse. Ouh, alors, on peut... Alors, on peut obtenir de la biomasse, apparemment, avec les colonies de rats. Mais on peut également recycler le corps d'un employé. Du coup... Là où on est bon ? Ok, c'est bon. Du coup, je vais dans production et on veut du Welsin. Je vais en faire 50 pour le moment. Production de traitement lancé. Comme ça, on va pouvoir fournir notre... Notre pharmacie ici, qui est à 20. Donc, on a déjà utilisé 5... On a vendu 5 médicaments, donc... Et là, on est à 10 000, donc... Et je n'ai pas de paiement qui arrive. Je ne sais pas si je peux lui dire de faire quelque chose d'acclairer. Est-ce que c'est lui qui ramasse ? Ou... Ok, on va quand même jeter un petit couloir qui est en dessous. Est-ce que je fais une 3ème pièce de diagnostic ? Ah, parce que je n'ai pas l'argent. Ok, on va attendre. Construction terminée. List des procédures mises à jour. List des salles mises à jour. Ok. Ouais, on est plein. On va prendre lui. La course à pied n'est pas importante. Voilà. Ah. Alors là. Dommage, il n'y a pas de combat. Du coup, je ne vais pas vous montrer le combat dans l'immédiat. Il y en a peut-être là-dedans. Ok. Pourquoi tu es allé là-dedans ? Construction terminée. Ah, parce que c'était l'escalier, c'est là qu'il sort. Et je vais peut-être mettre une autre salle d'attente. Ah, oh là ! Ok. Là, ils sont deux. Donc, je n'ai pas besoin de sortir l'injection, je pense. Ok, je les ai eus avant de devoir sortir l'injection. Du coup, on a déblayé cette zone. C'est parfait. Retourne à ton bureau. Alors. L'état des pièces. Durabilité. Certaines sont un petit peu basses, à mon goût. Mais peut-être que les gars attendent que ça atteigne un certain niveau. Alors, un chauffard a provoqué de nombreux accidents sur l'autoroute. Les victimes souffrant de blessures légères ont été reconduites vers le secteur privé pour être prises en charge. Attendez-vous à une recrudescence temporaire de patients souffrant de blessures physiques. Le problème, c'est que je n'ai rien pour les blessures physiques. Il me semble. D'ailleurs, on en est où côté recherche ? Construction terminée. Action de production mise à jour. Recherche terminée. Pour ça, il me faut également un administrateur en bas. Ah, toi. Pris l'équipe. Ok, non. Ok, on va prendre celui-là. On a besoin d'un administrateur pour gérer ça. Ah, du coup, je voulais faire un truc et je ne me rappelle pas. Ah oui, la recherche. Defend, Rhum et Grip. Là, ça ne me dit pas ce que c'est. Je ne sais pas trop. Recherche indisponible. Le réjuvinex. Pour cela, il me faut quoi ? Faire la recherche du div 1001 gladiator. Alors, je crois que le div est là-dedans. Non, ça, c'est le RB20. Loup militarisé. Ok, ah, il est là-haut. Et pour toi ? On n'a pas de prérequis. Il faut sûrement... Il y a des types de recherche de pièces illégales. Du coup... Il va falloir envoyer du monde là, si je veux. Je vais devoir envoyer mon... Le transport de personnel est arrivé. Retourne-là, s'il te plaît. Ok. Et là, il y a normalement, oui, l'administrateur. Qui va aller en dessous. Et qui va débloquer le marché noir. Le marché noir. Oh, le laboratoire contaminé. Zut. Ah, c'est là-haut. Mince. Alors, quelqu'un... Ah, lui, il est blessé. Liste des opérations mises à jour. Alors, marché noir. Laboratoire contaminé. Whale Spring Own. Euh... Ouais. On est en train... Ah, on peut en faire. Et je vais demander de diminuer. Voilà. C'est juste pour notre clientèle. Et de compléter avec ça. Voilà. Ça, c'est la... En fonction du nombre de salles de production, ce que l'on peut attribuer à chacun. Là, vous pouvez voir. C'est produit. Et c'est envoyé là-haut. Où est le... Où est là-bas, s'il te plaît. Est-ce que le laboratoire a été réglé? Il est là-haut. Nouveau personnel disponible. Ouh! Quelqu'un s'est transformé en zombie? Oh, oh. Alors, le directeur, t'es où? Tu es là. On a besoin d'un garde. Pourquoi je peux pas le... Ouh, je ne m'attendais pas à ça. Il va falloir un garde également. Ok. On est bon. Alors. Pistolet. Les preuves ont une chance d'être ignorées. Tiens, direct. Ça y est. Oh là là. Et du coup, on a attiré l'attention. ... ... ... ... ... ... ... Ouh, et la population. Niveau modéré. Je ne sais pas pourquoi modéré. Pourquoi c'est passé soudainement. Et toi, tu vas te reposer. Le transport de personnel est arrivé. Donc notre garde est là. Et là-haut, ils ont réparé le laboratoire. Ok, donc plus de zombies normalement. Ici. Qu'est-ce que je voulais faire là ? Ah oui. Ah, ça c'est juste une descente. Donc, voilà. Donc là. Équipement de recherche. Ça, c'est un centre de recherche illégal. Et là-bas, je ne sais pas ce que je peux mettre. Je ne peux pas mettre une demi-pièce dedans. Une fois une. Il faut absolument que ce soit une pièce, une fois deux. Ah. Un homme prétend être le représentant légal des commerces de la région. Vous sollicite. Enlevé par son accoutrement et sa carte de visite, il fait de toute évidence partie de l'organisation Angle Mort. Alors, il vous demande de régler la taxe de protection. Ouais, sinon il va nous attaquer. On va payer. On est en négatif. Alors, du coup, reste là, s'il te plaît, et ne bouge pas de là. Espace de détente. Développement de l'infanterie. Recherche en botanique. Lui, il n'a pas l'air de vouloir rester là, en fait. Bon, ce n'est pas grave, de toute façon, on est bon. Avec ce que j'ai fait là. On a maintenant accès à l'équipement de recherche. Donc, si je regarde... Ah, le marché noir, il est... Quoi ? Non signé. J'en ai... Ok, ok. On va signer le contrat. Et on va exécuter le contrat. Voilà. Donc, on n'a plus du médicament, mais on l'a validé. C'est génial. Comme ça, on n'est plus en négatif. Là-dedans. On est passé en négatif. Les docteurs, là, vous faites le nécessaire. Faites-nous gagner de l'argent. Voilà. Liste des opérations mises à jour. Rien, là. Il faut que quelqu'un, le gars, il retourne. Il y est, mais bon, il est en train de bosser. Ah, toi, tu es fatigué. Je pourrais peut-être leur mettre leur endroit de relaxation, là-bas. Ça leur ferait plaisir. Je peux également marquer ces rochers à la destruction. Les pièces. La durabilité est correcte. La durabilité est correcte. Donc là, je veux faire d'autres échanges avec le marché noir. Est-ce que je dois recruter quelqu'un d'autre pour le faire ? Il est là-dedans. Il n'y a peut-être juste pas d'offres, actuellement. Ok. Est-ce que je peux te dire d'aller là ? Il me faut 10 000, c'est vrai. Voilà, je l'ai. C'est 5 000, pour l'espace de détente. Allez. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, mais... Construction terminée. Ça, vous n'avez pas à vous reposer, là. Il me faudrait un autre, comme ça, pour les autres ateliers. Pourquoi lui, il a ça ? Ah, parce qu'il a vu quelque chose de louche, c'est ça ? C'est ça qui fait monter... Ah, risque de crime, risque d'épidémie. Ah, il l'a fait péter, là. Ok. On est à 13 000. Alors, une journée avant les salaires et 4 000 avant de devoir payer ça. Nouveau personnel disponible. La police a appelé pour demander si vous n'aviez pas entendu des explosions... Ah, il y en a fait exploser, oui. Assez à l'un des temps. Vos travaux nocturnes ont dû éveiller les curiosités dans le secteur. La police se montrera plus méfiante à l'avenir. Ok, il va falloir éviter de creuser plus. Ok, légère suspicion de la police. Ouais, parce qu'il y a, ouais, on va faire des trousses. Quelqu'un dans l'administration a trouvé un moyen pour faire une manigance compliquée pour obtenir une réduction. Ok, à la pharmacie qui est garantie d'augmenter les ventes pendant 24 heures. Mais, ce truc ne va en fait pas aider les clients, les patients à diminuer leur coût. En gros, ouais, c'est une manigance qui n'a que notre avantage. D'accord. Mettre ça en place va coûter cher. Et va attirer l'attention des médias. Ouais, là, j'aimerais bien voir où on en est là. Parce que pourquoi est-ce que c'est flou, là ? Je veux comparer pour voir si ça vaut le coup, si c'est risqué. Donc ça, ça me coûtait 5 000. Aumenter le niveau de suspension des médias de 5. Ok. Ok. Allez, on y va. On y va. On est passé à léger, donc ça vaut le coup. Qu'est-ce que tu as, toi, comme problème ? Ok, c'est son souci. Il y a presque le point de... Donc, quand même. Côté recherche. On est à 100%. Toujours rien. Marché noir, non ? Recherche en cours. Oh, c'est Magadar. Ok. Il se repose. Ouais, j'aimerais bien faire un autre appart. Problème. Oh, ça ne coûte pas cher. 90 par jour. Comme ça, si je veux recruter du monde, on a plus de place. Je l'ai mis ou pas ? Je ne l'ai pas mis. Lui est en route. J'aimerais bien faire la connexion là, vous voyez, comme ça, tac, tac. Ce serait plus court que de voir les cours, quoique pas énormément, en fait. Est-ce qu'il y a du monde qui va dans ma salle ? Si personne n'y va, je la laitrui, je mets autre chose. Ok. Nouveau personnel disponible. Commande du marché noir, mise à jour. Ok. Donc, ça, on peut en faire. On va voir, ça, on peut le faire. Gladiateur. Patch up, ça, je ne peux pas le faire. Yaro, biomasse. Alors, il y a de la biomasse que l'on peut peut-être obtenir. Je vais envoyer lui sur ça. Et on va voir ce que ça va faire. Et du coup, on va satisfaire la demande de toi, vu que l'on est en stock. Signer le contrat. Exécuter. Ça, on est en train de faire la recherche. Donc, ça doit attendre. D'ailleurs, voilà, va s'il te plaît. Et toi, alors c'est plutôt là-haut. En production, en production, recherche en cours. Ok. Alors, du coup. Est-ce qu'on obtient quelque chose? Ou alors, est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un qui fait de la maintenance? Retiens-toi. Je ne sais pas comment récupérer ça. C'est vrai que ça. Non. Ok. On va retourner à ta base. Je ne vais pas pouvoir faire la quête de la biomasse. Donc, il faut trouver un moyen de me débarrasser de ça. Du coup. On est maintenant à 27 000. Puis, on va voir ce qu'il y a au sous-sol du côté. Là. Donc, je vais poser un cul-de-sac. Ou une grande pièce. Ok. Une 2 x 2. Production de traitement terminé. Ah. Production de traitement terminé. C'est-à-dire qu'on a libéré de la puissance de production. Ça, c'est bon. On va en avoir besoin. On va aller jusque-là. On va faire un petit tour. Il y a peut-être des ennemis dedans. Ouh. Ok. On a pris un peu de dégâts. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que je peux récupérer la biomasse de leur corps? Ouh. Alors, oui. Je pense que je peux. Alors, pour celui-là. Ouais. Pour celui-là, je pense à... Attention, le personnel subit des dommages. Voilà. Je lance ça. Sinon, je vais mourir. Construction terminé. Voilà. En cours de démolition. Alors, tu vas attendre là. Vous voyez, le médicament a leur donné tous ses points de vie. Alors, je veux que ça soit démoli. Est-ce que je veux voir si je peux mettre... Je ne me rappelle plus où je dois mettre ce qui me permet de... Construction terminé. Ce n'est pas ça. Où est-ce que je mets ce qui me permet de me débarrasser des cadavres? Ça ne va pas être là-dedans. Alors, c'est probablement dans une petite chambre. Je pense que c'est ça. Mais c'est illégal. Donc, je ne peux pas le mettre à la surface. Et j'ai besoin de ce bâtiment. Donc, je vais dire à mon chef pour voir s'il peut aller là. Maintenant qu'il a détruit ça. Ok. Maintenant, regardons la production. Ah. Marché noir. Il n'y a rien. On en est où? 79%. Du coup, production. Je vais lancer. Production de traitement lancé. Le Welshin. Et lui, il est toujours cours de recherche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai plus de scientifique ou quoi? Je n'ai plus de scientifique. J'ai perdu mon scientifique. À quel moment? Il a peut-être démissionné. Ok. On va le remplacer. Le transport de personnel est arrivé. Ah. On va également faire sauter ça. On a toujours notre garde qui se balade. On est à 61 000. Et on est à deux jours de devoir payer. Liste des opérations mises à jour. Options de production mises à jour. Recherche terminée. Je vais refaire un petit tour de mon personnel. Trois en santé. Il est passé en A+. Deux en administration. Un en recherche. Deux en maintenance. Un en sécurité. Est-ce que je mets un autre en recherche? Ou un autre en administration? Je ne suis pas sûr. Comment nous du marché noir mises à jour? Ok. Ça. On accepte. Et on les exporte. Pistolet mitrailleur. Je peux peut-être lancer la recherche. Mais il faut déjà terminer celle-ci. Production de traitement terminé. Ok. Alors. Recherche. Pistolet mitrailleur. Recherche en cours. Ok. Et si je l'accepte? Parce qu'il faut ensuite le produire. Délai pour exécuter le contrat. On va essayer le contrat. Et on va voir. Et ça normalement. On peut en produire. Wealth. Machin. Ouais. Alors. Production de traitement lancé. Voilà. Il y a combien de trucs qui me bloquent le chemin? De récents empoisonnements ont été attribués à un lot d'aspirine contenant du cyanure accidentellement mis en vente par l'un de nos concurrents. Pour notre plus grand bénéfice, les consommateurs évitent désormais les produits de cette entreprise comme la peste. Cela devrait entraîner une augmentation significative des ventes de Wellspring. Oh. Génial. Objectif s'atteint. Réalisation du contrat possible. Ah. Ok. C'est marqué. Alors. Marché noir. Lequel? Celui-ci. Exécuter le contrat. Exécuter le contrat. Alors la recherche là-haut. 0%. C'est toujours mon scientifique parce que là c'est important. Accident, explosion. Oh. Ah. Explosion où? Ici? C'est peut-être une explosion là. Alors très souvent une explosion peut mener à la mort de nos employés. Nouveau personnel disponible. Ok. Il vient faire la réparation. La prochaine réunion de situation aura lieu dans 24 heures. Ok. Et donc ça va être là que l'on va devoir payer les 4 heures. Ok on est bon. Evangeline McDowell du service santé est un citoyen. Et un citoyen vient de s'accrocher violemment. Malheureusement quelqu'un a filmé la scène avec son téléphone. Acheter la vidéo. Licencié. Bon voilà on va payer 4... On est bon. On va devoir payer 4 300 salaires et 90 000. Et on a les deux. Attention. Mentre du personnel arrêté. Oh. Oh j'ai vu la police là qui est descendue. Euh tu as arrêté qui? C'était un de la maintenance? Ok. Bon on va devoir le remplacer. Ok. Commande du marché noir mise à jour. Le transport de personnel est arrivé. Ah oh il va reprendre le travail. Payer la caution. Bon on va la payer. Et la police continue de patrouiller en dessous. Alors les commandes du marché noir. Ouh beaucoup de choses. Réjuvinax. Je ne peux pas encore le faire. Ça. Pas de problème. On signe. On exporte. Defends. Defense. Je ne sais pas si j'en ai. Ça j'en ai. L'exécution du contrat a réussi. L'éluvinax. 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 Biomasse. L'éluvinax. Encore recherchée. Et d'ailleurs en parlant de recherche. Quand tu veux pour le pistolet. J'ai l'impression que ça progresse. Ce qui m'inquiète un petit peu. Un établissement de soins pour personnes âgées. Ouverts ses portes à proximité. Ce qui ne manquera pas d'augmenter le nombre de patients du troisième agent. Ok. Le policier est sur en bas. Alors je peux éliminer la police. L'aboratoire contaminé. L'aboratoire contaminé. Celui-là. Ok. Il vient réparer. Parfait. Accident. L'aboratoire contaminé. C'est bon. On l'a réglé le laboratoire. Et donc voilà. Bon. Alors. On va s'arrêter là. Ouh. Quelqu'un a péri. Il s'arrête maintenant. C'est un autre. Alors normalement. Ce n'est pas grave. Dans le sens où on en avait trois. Vu que je... Il y en a un là-dedans qui a péri. Non. Un qui a péri. Donc il m'en reste deux. Et on peut voir leur niveau de suspicion. Intéressant. Alors eux pas du tout. Service santé. L'administration a vu des choses louches. C'est probablement celui qui va en bas. La recherche un petit peu. La maintenance un petit peu. Les services de sécurité un petit peu également. Alors voilà. Bon on va s'arrêter là. Euh. C'est un jeu intéressant. Avec un gameplay. Le type de gameplay que j'aime beaucoup. Euh. Je reproche vraiment le tuto au jeu. Qui déjà. Alors. Et. Je ne sais pas s'il est suffisamment complet. Vu que je n'ai pas pu le terminer. A cause du bug. Mais de ce que j'ai vu. Leur approche. Ce n'est pas le bon type d'approche. Parce qu'il n'est pas intéressant. Pour le joueur. Qu'on lui dise. Fais ci. Fais ça. Fais ça. Dans cet ordre. Parce que le joueur lui va faire cela. Sans enregistrer vraiment ce qu'il fait. Et pourquoi il le fait. Et. Donc il va tout faire. Automatiquement. Et. Lorsqu'il se retrouve dans une répartie. Il se rend compte que. Le tuto ne lui a rien appris. Il faut apprendre. Il faut dire. Et montrer au joueur. Pourquoi est-ce qu'il fait la chose. Comme ça. Les neurones tournent. Les rouages. Et. On comprend la logique du gameplay. Et on met les choses en place. Et on peut les réutiliser. Lorsque l'on fait une répartie. C'est le type de tuto qui fonctionne. Et là. Ce n'est pas du tout le cas. En plus. Avec cela. Il y a beaucoup de dialogue. Les trois quarts des dialogues. sont liés à l'histoire. Et un quart. Au tuto lui-même. Donc si on veut juste passer l'histoire. On va se retrouver à passer des dialogues. Qui peuvent nous aider à comprendre. Ce qu'il faut vers l'on. Et c'est plein de bonnes petites choses. Il faut refaire le tuto complet. Pour moi. Après c'est mon opinion personnelle. Mais pour moi. Il faut refaire le tuto complet. Après le jeu a quelques petits problèmes. Par-ci par-là. Mais rien de catastrophique. Je vais probablement continuer un petit peu sur le jeu. Si vous êtes intéressé. En tout cas dans mon temps perso. Et si vous êtes intéressé. Je peux toujours faire un deuxième épisode. Pour voir un petit peu plus de choses. Et le moment où on doit faire l'extraction. Donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.